GAMING LIVE Bonjour à tous et bienvenue sur le GAMING LIVE, juste accompagné d'Anagoun ! Salut ! Et nous allons parler de Megaman X Legacy Collection ! Tout à fait ! Megaman X Legacy Collection 1, parce qu'il y en a deux, et là c'est le premier. Et on va voir exactement ce qu'ils ont mis dedans. Oui, mais on va parler de ce qu'il y a dedans, et tu vas nous amuser avec le musée. C'est bien ça ? Oui ! Alors passons directement sur le jeu ! Je vais vous amuser avec le musée, parce qu'on va voir un petit peu ce qu'il comprend. Déjà, Megaman Collection s'est séparé, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois il n'y a que 4 jeux. Là en l'occurrence c'est la première, c'est Megaman X, X2, X3, X4. Vous allez voir pourquoi il y a une différence de qualité entre les deux collections. Malgré le fait que tout ce que je vais vous montrer là, tout ce qui est en plus, c'est la même chose dans les deux. C'est-à-dire que si vous y jouez pour les musées et tout ça, c'est le même musée et le même mode supplémentaire qu'il y a dans les deux jeux. D'accord ! Donc je précise. Donc là on va voir le musée, donc ça c'est toujours bien en fait dans ce genre de collection d'avoir des musées. Parce que la série Megaman, c'est quand même une grosse série, vous savez, elle a 25 ans je crois, la série Megaman X précisément. Exactement, il y avait les pins 25 ans à l'E3 pour fêter l'anniversaire. Tout à fait ! Et donc du coup, c'est l'occasion de revenir, ils l'ont déjà fait aussi pour Street Fighter, ils aiment bien les collections, ils aiment bien ça. On peut revenir un petit peu sur tous ces artworks, donc c'est bien parce que voilà, tu peux cliquer dessus, faire des zooms comme ça, regarder de plus près. Et vraiment les fans en général, ils adorent ça, il faut dire, il y a de jolis dessins quand même dans le tas. Surtout que le chara-design des Megaman, c'est quelque chose d'important, on va dire en règle générale, et de la série principale et des X. Et là on voit qu'il y a l'explication en plus du scénario, de tout ce qui se passe, alors c'est assez velu en plus dans Megaman X. On ne le dirait pas comme ça, mais au final il y a beaucoup de choses à savoir sur cette série et sur l'histoire. Donc l'histoire, c'est que X, c'est un réploïde, il y a le docteur Kane qui a fait des clones dessus, et les clones ont chopé un virus, ils sont devenus méchants. Ils sont devenus les Killer Clowns de l'espace. Voilà, ils sont devenus des Mavericks et toi tu dois les battre parce que Sigma qui était d'ailleurs le chasseur de Mavericks à la base est aussi devenu un méchant. Et toi il faut que tu ailles lui défoncer la tronche. Voilà, donc ça explique un petit peu comment ça se passe. Il y a la galerie, mais il y a aussi des lecteurs audio pour écouter toutes les musiques. Il y a même des trucs sur les Gatschapon, les produits dérivés. Alors ça moi je dois reconnaître, c'est un truc que je trouve super. C'était déjà comme ça, tu sais pour les Street Fighter, ils avaient fait également un petit best-of. Et tu avais également un musée avec les vidéos, les images, les croquis, et ça pour les fans c'est vraiment super. Les cartes, les CD exactement, et ça c'est super pour les fans. Et il y a, je ne vais pas vous le passer en entier, il y a les trailers y compris japonais. Et il y a le jour de Sigma qui est un court-métrage d'une vingtaine de minutes, si je m'abuse, qui explique justement comment Sigma est devenu un méchant, en gros pour résumer. Il y a aussi le X-Challenge, alors je vais juste rentrer dedans, je ne vais pas vous en faire un. Mais en gros c'est des X-Challenge, je suis content, je suis heureux. Où en fait tu peux rentrer, et le principe c'est que tu vas battre en fait des... Tu vas battre qui ? Sur cette sauvegarde, ah mais non c'est parce que je l'ai fait sur la deuxième collection, attends pour moi. Donc en fait tu vas battre les ennemis, mais il faut que tu les battes deux par deux des boss. Le problème c'est que c'est pas très intéressant, voire pas intéressant du tout. Tout simplement parce que les boss en fait ont des patterns. C'est très précis les patterns de boss, il faut esquiver à un bon endroit. Et là on se met juste deux boss, mais leurs patterns sont mixés, ce qui fait que ça ressemble à une bouillie d'attaque. C'est-à-dire que c'est difficile en fait, tu peux rien prévoir ? C'est pas que c'est nécessairement difficile, parce qu'on va dire que tu as quand même pas mal de points de vie, ils ne font pas trop de dégâts, ça dépend en plus, ça a trop de difficultés. C'est juste que les patterns ne ressemblent à rien en fait. Parce que normalement ça a été géré pour un certain pattern, mais là les patterns sont mélangés et donc du coup ça ressemble pas à grand chose, ça ressemble à la bouillie. Des fois ils vont attaquer tous les deux en même temps, tu ne pouvais pas faire grand chose. Des fois ils vont se mettre dans un coin, tu vas pouvoir les choper tous les deux en même temps, et tu vas faire un carnage. C'est très aléatoire du coup, donc moyennement intéressant. Et pour finir sur tout ce qu'il y a, on a à chaque fois les deux versions Megaman et Rockman, donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir les deux versions des jeux. Donc voilà en tout cas pour tout ce qu'il y a dans le jeu, Rockman à chaque fois c'est la version japonaise, je précise, et Megaman c'est la version open. Mais du coup si tu mets Rockman, tu as tout en japonais ? Tu as tout en japonais, c'est la version japonaise du jeu, c'est pas mal comme idée. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il y a dans le jeu, je vais vous montrer un petit peu quand même à l'intérieur du jeu que c'est tel quel pour le coup. Donc là c'est Megaman. C'est bon vieux, pixelisé de Capcom. Ouais, pixelisé de Capcom. Donc là on voit qu'il n'y a pas de filtre, mais il faut savoir que de base ça te met un filtre qui est celui-là, et qui est... Comment dire ? Comment dire ? Dis-le, tu l'as sur le... Dégueulasse ! Non ce filtre est vraiment moche et je vous conseille de l'enlever tout de suite l'avantage. Ils ont voulu faire quoi alors avec ce filtre ? Je sais pas, ils sont dit, les gens vont pas aimer les pixels, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un filtre machin. En plus on voit qu'il clignote sur X notamment. Alors regardez. Voilà. Si on regarde bien X, on voit que ça clignote au niveau de l'épaule. Ah effectivement. Tu vois, ça clignote et tout. Enfin c'est même pas propre quoi. Alors que bon, je suis désolé. Tu peux dire ce que tu veux. Traitez-moi de vieux... Alors il y a un filtre cathodique. Genre cathodique mais bon. Mais traitez-moi de vœu con si vous voulez. Mais je préfère largement ceci. Là on voit du gros pixel mais au moins ça clignote pas. Là on voit du gros pixel mais au moins c'est joli. Et le pixel art, on rappelle, quand c'est bien fait, ça glattage. Donc voilà un petit peu. Après je vais pas revenir sur les jeux parce qu'on connaît un petit peu la qualité des jeux. Faut juste se dire qu'en terme de qualité pour les deux collections, j'ai mis des notes très différentes à la 1 et à la 2. Tout simplement parce que les Megaman, les anciens sont les meilleurs. Le 1, le 2 et le 4 sont souvent considérés comme les meilleurs. Même si le 4 est un peu plus, on va dire, un peu plus beat them all et run and gun selon la façon dont on voit les choses. En tout cas je fais un peu n'importe quoi. Donc c'est pas vraiment le même gameplay mais c'est clairement meilleur. Alors que le 5, 6, 7 c'est quand ils ont essayé de faire le 2 à 3D. C'est vraiment mauvais le 7 pour vous donner une idée. Et en règle générale, ceux qui sont dans l'autre collection sont beaucoup plus moyens voire mauvais. Donc en toute sincérité, voilà. Si vous devez en choisir qu'un seul, prenez celui-là, les amis. Voilà, parce que le X-Challenge est le même dans les livres. D'accord. Voilà. Et bien mon cher Anagou nous revient sur le plateau. Merci beaucoup pour ces explications. On rappelle que toutes les informations sont disponibles sur jeuxvideo.com. On se dit à la prochaine, à bientôt, salut ! Ciao à tous !